Louvain au Seigneur. Si vous voulez bien maintenant lire dans Luc chapitre 21 et au verset 34. L'évangile de Luc chapitre 21, l'évangile de Luc chapitre 21 et nous lirons à partir du verset 34. Voilà ce que le Seigneur déclare. Il nous demande évidemment d'être en vigile. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez-en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Seigneur nous te bénissons pour ces paroles merveilleuses qui tombent sur nos cœurs Seigneur comme des gouttes de rosée. Nous te bénissons de nous rafraîchir Seigneur. C'est toi que nous attendons et que nous puissions être en mode vigile. Nous voulons veiller, nous voulons prier. Nous te demandons de nous aider à comprendre cette parole. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu particulièrement, donc, il y a eu une époque où il y a eu des dates qui ont été données pour le retour de Jésus. Et généralement, toutes ces dates étaient fausses. Ça n'est pas arrivé. Les calculs que certains avaient faits, donc, étaient totalement erronés. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la raison principale, c'est que Dieu n'a pas donné de temps, de date pour le retour du Seigneur Jésus, pour garder son peuple en mode veille. En mode veille. Il veut que nous soyons toujours en mode vigilance. Nous avons vu aussi, dans la première partie, que Jésus revient. De quelle manière va-t-il revenir sur un chariot de gloire ? Va-t-il revenir comment ? Tout ça. La Bible déclare qu'il va revenir de la même manière qu'il a quitté cette terre. Alléluia. Et on sait particulièrement que des choses horribles s'en viennent sur notre planète. Il y a des choses inimaginables et terribles qui sont en train de se préparer. Tellement effroyables, Jésus a dit que le cœur des hommes va aller défaillir de peur quand ils verront les jugements de Dieu tomber autour d'eux. Alléluia. Et évidemment, nous, notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance, elle est là-haut. La Bible dit dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Quand ces choses commenceront à arriver, a dit le Seigneur, certains signes, évidemment, que nous voyons autour de nous, guerre, bruit de guerre, tout est dans le chaos, les volcans, tout ça, tout est bouleversé. Et bien, le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Amen. Ça veut dire que ne soyez pas courbés sous le poids des difficultés, redressez-vous. Les épaules, je dirais, en avant, redressez-vous. Pourquoi ? Et levez vos têtes parce que votre salut approche. Votre salut, votre rédemption, donc, est proche. Levez vos têtes. En attendant, eh bien, nous devons être en mode vigile. Nous allons voir, dans la deuxième partie, que c'est un homme glorifié qui est parti, là-haut dans la gloire, et c'est un homme glorifié qui revient. Alléluia. C'est lui qui est parti, donc, en corps glorifié, et il va revenir, donc, avec ce corps glorifié. Nous avons chanté ce soir, il est un homme dans la gloire. Alléluia. Et cet homme dans la gloire, c'est mon sauveur, c'est ton sauveur, et il va revenir en tant qu'homme glorifié. Alléluia. Qu'est-ce que les anges ont déclaré aux disciples qui regardaient vers le ciel, alors que Jésus venait de monter et de disparaître à la hauteur des nuages ? Deux anges sont arrivés avec des habits éclatants, je dirais, comme l'éclair. Alléluia. Ils ont dit ce même Jésus. Chaque mot est important. Ce même Jésus. Pas un Jésus différent. Quand ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus-Christ est le même qu'il était il y a 2000 ans. Le même homme glorifié qui est monté au ciel, c'est le même homme glorifié qui va redescendre pour venir chercher ses enfants, son Église. Alléluia. La Bible dit Jésus est le même, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. N'oublions pas que Jésus, c'était un corps. Il était avec un corps de chair et d'os quand il a été crucifié. C'est un corps. Voyez, il n'était pas esprit. Il était pleinement corps. Un corps de chair et d'os qui a été crucifié. C'est un corps qui a été porté et qui a été enseveli. Et devant le tombeau, on a roulé la pierre. Et c'est un corps qui est ressuscité d'entre les morts. Rappelons-nous comment la Bible parle du corps de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 38, il est dit, « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. » Le corps de Jésus. Et Pilate le permis. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus. Donc, Jésus, il a un corps. Amen. Il était avec un corps avant de mourir et après sa résurrection, il avait un corps. Rappelons-nous quand c'est montré, il a dit à Thomas, approche, viens, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Jésus ressuscité, il n'est pas ressuscité esprit, il est ressuscité avec un corps qu'on pouvait toucher. Et peut-être que Thomas a touché les mains de Jésus. Peut-être que Jésus a permis, la Bible ne le dit pas, a permis à Thomas de mettre sa main dans son côté. C'était un corps, voyez, et Jésus, celui que nous allons voir là-haut dans le ciel, il a un corps. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est glorieux. Hallelujah. Sera-t-il légèrement plus grand que moi, plus petit que moi, je ne sais pas, mais c'est un Jésus avec un corps. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Les choses sont tellement réelles dans la parole de Dieu, nous le verrons tel qu'il est. Hallelujah. Merci Seigneur. Et évidemment, c'est un Jésus de chair et d'os que Thomas, donc, a touché et il a touché ses mains. Il a peut-être placé sa main dans le côté de Jésus. C'est vraiment un homme glorifié qui est monté vers le Père. Hallelujah. Jésus ne s'est pas particulièrement évaporé devant les yeux de ses disciples. Non. Il a été élevé à partir de la terre. Il est monté, donc, dans un nuage jusqu'à ce que les disciples ne puissent plus le voir. Quelle vision merveilleuse. Quelle gloire. Quelle vue. Hallelujah. Merveilleuse, ça a dû être. Imaginez. Et les disciples devaient être rayonnant de gloire, de voir ce qu'ils venaient de voir. Imaginez. Rayonnant, radieux. Le visage tourné vers le ciel en train de voir Jésus monter lentement, donc, au-dessus d'eux. Hallelujah. Et la Bible déclare, on a une déclaration, on va la lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc. Luc qui donne un rapport de cet événement à sa manière. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 50. Luc, 24, verset 50. « Jésus les conduisit jusque vers Bétanie, et ayant levé les mains, il les bénit. » Et regardez bien, le dernier geste de Jésus sur terre, avant de partir, est un geste de bénédiction. « Pendant qu'il les bénissait, avec les mains, ayant levé les mains, il les bénit. » « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Imaginez, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas dit « Oh, 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 non. » C'est le contraire, remplis de joie. Résultat, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Hallelujah. Imaginez, donc, quelque chose de formidable qu'ils ont vécu. Peut-être qu'ils ont dû tomber sur leurs genoux. Ils ont regardé tout l'événement, donc cette ascension, avec les yeux fixés sur lui. Pendant qu'il montait, il était en train de les bénir. Il était en train de les bénir. C'est le dernier geste de Jésus sur terre, visible, un geste de bénédiction. Hallelujah. Gloire au Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Ils avaient les regards, nous dit l'acte des apôtres de mes chapitres, ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Pendant qu'ils s'en allaient, leur regard était... J'imagine, voyez, j'imagine, si j'avais été là, moi aussi, si vous aviez été là aussi, vous auriez eu les regards fixés totalement. Voyez, rivés, boltés, amen, vers le ciel. Nous aussi, nous allons monter. Nous allons monter. Paul l'apôtre dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, toc, nous serons enlevés. Nous allons monter dans la présence du Seigneur Jésus. On va le lire, si tu l'as bien, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 51. Paul dit, c'est un mystère, un mystère révélé. Verset 51, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y aura toute une génération de chrétiens. Je veux bien croire que c'est possiblement la nôtre. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire, tous les chrétiens ne mourront pas tous. Mon épouse était dans la Beauce en fin de semaine parce que l'un de ses amis d'enfance chrétien est décédé. Aria, on a eu aussi un doyen du Québec, M. Desmarais, aussi à 102 ans, qui est décédé la semaine passée. Mais jusqu'à présent, les chrétiens meurent, mon ciel. Mais nous ne mourrons pas tous. Il va y avoir un moment donné, Aria, où il va y avoir un enlèvement, Aria. Et donc, toute une génération de chrétiens qui ne passera même pas par la mort. Aria ne passera même pas par la mort. Il y avait un temps où je me disais, je voudrais te renlever absolument parce que la mort, tout ça. Je vois maintenant, après 50 ans de vie chrétienne avec le Seigneur, que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement, ça n'a aucune importance. Amen. Notre dernier souffle, notre dernier souffle ici bas sur la terre est suivi pour notre premier souffle là-haut, dans l'éternité, dans le ciel. Ça n'a aucune importance. Amen. Mais c'est certain que c'est glorieux et ce que je suis en train de vous dire, ce qui va arriver, l'enlèvement donc de l'Église. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Et nous, nous serons changés. Amen. Si on passe par l'enlèvement, soudain, on va avoir un corps nouveau. Soudain, ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. Hauria, un corps de gloire. Un corps incorruptible parce que le corps que nous avons est corruptible. Il est sujet aux maladies, aux faiblesses, à cette suite, voyez. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, nous aurons un corps glorieux. Amen. Et même ceux, les chrétiens, qui sont arrivés dans le ciel, n'ont pas encore ce corps de gloire. Hauria, nous l'aurons tous ensemble. Hauria, gloire. Ils sont dans la présence du Seigneur, mais ils n'ont pas encore, Amen, ce corps glorieux qu'ils attendent et que nous attendons. Amen. Nos corps seront changés. La vie dit, nous, les vivants, nous serons tous ensemble, enlevés, donc, sur des nuées, des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand j'ai préparé, évidemment, ce message, j'ai été frappé, Amen, la première fois, par l'expression « à la rencontre ». Aller à la rencontre. Alléluia. Dans le passage de 1 Thessaloniciens 4, 17, il est dit, nous irons, donc, nous montrons, nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et après, quelques petites recherches, c'est venu assez facilement, Rebecca, Amen, qui est sur son chameau et qui voit au loin, donc, un homme, elle demande à Eliezer, qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans les champs. Jésus va venir, Aoya, il va arriver jusqu'au bord du champ céleste, jusque proche de la terre, sans poser le pied, il va poser le pied plus tard, mais pas maintenant à l'enlèvement, Aoya, il va venir nous chercher, Aoya, et il va venir à notre rencontre. On a les vierges, les vierges folles et sages à qui on a dit, les poids arrivent, « Allez à sa rencontre ! » « Allez à sa rencontre ! » C'est toujours « Allez à la rencontre ! » On sait que les frères de Rome, entendant parler que l'apôtre Paul était en train de marcher à pied et aller dans leur direction vers la grande capitale, Rome, ils sont sortis de Rome pour aller à la rencontre de l'apôtre Paul. Quelle rencontre ! Ça a dû être, la Bible dit, « En voyant les frères, Paul fut réjoui ! Quand nous allons voir Seigneur, ce n'est pas seulement réjoui ! » « Mes amis, ça va être ineffable, glorieux, unspeakable, and full of glory ! » Hallelujah ! Par la puissance du Saint-Esprit, nous le verrons parce qu'il va aller, il va venir à notre rencontre et nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous monterons à sa rencontre. Quelle rencontre ! Quelle rencontre ! Lui que vous aimez sans l'avoir eue, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi ! » Hallelujah ! Merci Seigneur ! Nous le verrons tel qu'il est ! Hallelujah ! Je viens bientôt ! Ce mot « bientôt » souvent est mal traduit, ça veut dire, le mot grec, c'est « takou » qui veut dire « soudainement ». Je viens soudainement ! Comme un voleur ! Hallelujah ! Le voleur n'annonce pas, évidemment, son arrivée à n'importe quel endroit. S'il veut dévaliser une maison, Amen ! il va venir soudainement en pleine nuit ou quoi que ce soit. Le Seigneur revient comme un voleur. Soudainement, il va être là. Merci Seigneur ! Exactement comme quand les bergers étaient en train de faire pètre leurs brebis à Bethléem, il a dit « soudain ! » Soudain ! Ce mot « soudain » c'est instantanément. Soudain, ils ont vu la gloire de Dieu qui a éclaté en pleine nuit autour d'eux. Un ange leur a parlé et ensuite est apparue une multitude d'anges qui a chanté, qui a glorifié Dieu ne vous annonçant une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui là-bas dans la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à Jésus-Christ ! Merci Seigneur ! À la Pentecôte, ça a été soudain, tout à coup, il vint du ciel comme un vent impitueux qui est rempli toute la maison. Ce sont des événements soudains qui sont arrivés, soit l'annonce du salut à la naissance de Jésus, soit le Saint-Esprit qui est déçu dans la Pentecôte et ça va être soudain quand Jésus va venir chercher son Église. Alléluia ! Mon frère, Alléluia, it won't be long. Ça ne sera pas très long maintenant. Alléluia, le Seigneur n'est pas loin. Il est à la porte. Alléluia ! Peut-être que Gabriel est déjà en train de prendre sa trompette, Alléluia, d'emboucher sa trompette pour sonner un cri retentissant qui va retentir tout autour de la petite planète Terre. Alléluia ! Nous allons monter puissamment dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À partir du moment où on sera enlevé, on est toujours avec le Seigneur. Même si plus tard on revient pour régner avec lui pendant mille ans, on sera toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Alléluia ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Il va revenir rapidement, il va revenir soudainement, Alléluia ! Nos corps seront changés en un instant. Veillez ! Veille, mon frère ! Veille, ma sœur ! Sois en mode vigile, de vigilance. Question ! Qu'arrivera-t-il avant le changement de nos corps ? Qu'est-ce qui va arriver avant le changement de nos corps ? Je crois que les rachetés vont le voir descendre, Amen ! Comme les disciples l'ont vu monter. Les disciples l'ont vu monter, Amen ! Et nous allons le voir descendre, venir jusqu'à la hauteur, Amen ! de la planète Terre, à la hauteur des nuages. Merci Seigneur ! Que Dieu soit baigné les nuages ! C'est jamais à 20 kilomètres dans les airs, Amen ! C'est toujours très proche de la planète Terre. Il va venir nous chercher et d'un bon quasiment nous serons rendus là sur les nuages à sa rencontre dans les airs. Hallelujah ! Merci Seigneur ! Je racontais à la réunion de prière l'autre jour en revenant de Birmingham comment un frère qui est pasteur justement dans cette ville alors qu'il était jeune, il a eu une grave maladie, donc il était emmené à l'hôpital d'urgence et son père qui était pasteur est venu aussi. Et il a senti à l'hôpital donc son âme sortir de son corps et il dit pasteur mais il m'a raconté le témoignage dans la voiture c'est lui qui m'a raccompagné à l'aéroport il m'a dit pasteur mais ça montait je me rappelle encore comme aujourd'hui ça montait comme une flèche je montais il y a une puissance j'étais en train de monter ça montait plus vite qu'une fusée plus vite que les fusées américaines c'est inimaginable la puissance de Dieu et soudain toc je me suis retrouvé dans mon corps à l'hôpital je me suis réveillé j'étais à l'hôpital parce que mon père qui est pasteur venait de prier le Seigneur Seigneur sauve mon fils remène mon fils hallelujah que Dieu soit béni hallelujah il y a une puissance vous n'avez aucune idée la puissance de Dieu amen Seigneur ne viendra pas avec une grue pour nous chercher avec un cric tout ça puis tu vas monter ah non 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 la puissance de Dieu the power of God hallelujah c'est puissant c'est merveilleux hallelujah nous allons monter nous allons filer hallelujah on passera à côté de la lune tchoc 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 à côté d'Uranus à côté de toutes les planètes on va passer le premier ciel deuxième ciel on va arriver finalement troisième ciel hallelujah gloire au Seigneur notre Dieu est puissant c'est l'espérance du chrétien hallelujah c'est l'espérance du chrétien nous ne mourrons pas tous mais tous en un instant nous serons changés et l'apôtre Pierre parle cette espérance merveilleuse il va dire béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés sauvés pour une espérance vivante Amen ensuite dans le même chapitre un Pierre premier chapitre Pierre va dire c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement ça veut dire serrez bien comme avec une ficelle je dirais les pensées de votre tête saignez les reins de votre entendement soyez sombres et ayez une entière espérance pas une petite espérance peut-être que oui peut-être non ayez une entière totale une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus Christ apparaîtra une entière espérance il parle au début du chapitre d'une espérance vivante un peu plus loin verset 13 il va parler d'une entière espérance et dans le même chapitre il va encore réitérer sa pensée en parlant de l'espérance que nous avons et qui repose sur Dieu comment ébranler enlever une telle espérance qui est vivante qui est totale et qui repose sur Dieu alléluia mon frère ma soeur tu n'as pas mis ton espérance dans quelque chose de volatile quelque chose qui passe quelque chose qui est comme je dirais des sables mouvants absolument pas tu es sur du solide tu es dans la réalité la chaise sur laquelle tu es assis est bien moins réelle que les choses invisibles qui t'attendent Amen Alléluia nous sommes dans le réel nous ne regardons pas aux choses visibles car les choses visibles sont passagères mais les choses les choses choses invisibles sont éternelles Alléluia choses éternelles à Dieu soit toute la gloire merci Seigneur Alléluia je crois que la venue de Jésus sera une révélation de sa gloire pour son épouse ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu tu vas l'avoir mon frère Alléluia tu vas être satisfait tu vas être rassasié consolé Alléluia il me dit que si moi sur sa terre on vit des injustices toutes sortes de problèmes de difficultés l'apôtre Paul dit j'estime que les souffrants du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir la gloire qui nous atteint la gloire qui sera révélée pour les enfants du Seigneur merci Seigneur cette journée là moi je vais être du côté de Dieu Amen je ne veux pas être du côté du diable je vais être du côté du Seigneur Alléluia merci Seigneur dans le Canté des Cantiques il y a un dialogue merveilleux entre la bien-aimée et son époux et il y a un dialogue où ça dit au chapitre 2 verset 8 et 9 où il est dit c'est la voix de mon bien-aimé vous allez le reconnaître Amen Marie qui pleurait devant le tombeau je ne sais pas où ils ont mis mon sauveur tout ça elle pensait que c'était le jardinier et le moment où Jésus a dit Marie imaginez le moment où Jésus va dire votre nom c'est quelque chose qui va vous englober dans un amour inimaginable comme un coquillage au bord de l'océan la marée monte le coquillage est rempli soudainement par une vague et après c'est le coquillage qui est à l'intérieur de l'océan vous allez être envahi de la gloire de Dieu envahi de la puissance de Dieu Alléluia ce n'est pas un petit salut que nous avons ce n'est pas un salut qui nous tient avec la peau des dents avec des ficelles et du raccommodage absolument pas ce salut est glorieux ce salut est réel c'est cimenté dans le sang de la croix du calvaire merci Seigneur c'est la voix de mon bien-aimé voilà l'épouse qui parle le voici il vient sautant sur les montagnes bondissant sur les collines mon bien-aimé semblable à la gazelle Alléluia notre sauveur va descendre du ciel avec joie quand le père va lui dire hé mon fils c'est l'heure descend va chercher ton épouse Alléluia le mariage va se faire les noces Alléluia sont préparées va chercher ton épouse Alléluia gloire au Seigneur et Jésus quand il va remonter de la terre les anges vont dire à l'intérieur de la capitale céleste porte élevez vos linteaux élevez vos linteaux portes éternelles qui est ce roi de gloire qui vient de la terre c'est l'éternel fort et puissant dans la bataille et il ramène son église avec lui Alléluia nous entrerons par les portes de gloire formées d'une seule perle imaginez des portes immenses nous entrerons c'est terrible de voir quand vous arrivez devant le magasin et la pancarte fermée oh mais quand la pancarte ouverte ah vous voyez c'est entre oh ou ah vous voyez et nous les portes du ciel seront ouvertes pleinement ouvertes c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel vous sera pleinement accordée nous dit le Seigneur merci Seigneur nous allons entrer et nous allons passer par les portes d'or nous allons passer dans les rues pavées d'or il n'y a pas un seul moucheron une seule mouche un seul microbe tout est pur clair dans ce pays de gloire rien n'est caché ni ne peut être caché les gens pardonnés sauvés lavés puissamment par le sang de Jésus Christ vont entrer derrière leur bien-aimé il va nous amener jusque devant le trône de gloire devant le Père et Jésus va monter une ou deux marches il va parler au Père Père me voici moi et tous les enfants que tu m'as donné Alléluia Alléluia quelle scène alors ce qui nous attend Alléluia qu'est-ce qui nous attend en gloire à cause simplement de ce qu'un jour on a dit oui Jésus ça ne nous a rien coûté Alléluia il a tout payé pleinement merci Seigneur merci Seigneur ce sera une révélation c'est la voix de mon bien-aimé vous allez reconnaître sa voix mes brebis connaissent ma voix vous allez savoir Alléluia gloire au Seigneur il nous attend comment l'épouse ne peut pas ressentir la proche de son bien-aimé nous le ressentons dans le cœur de l'église partout où je veux autour de la terre que ce soit en Europe en Afrique en Amérique ou ailleurs les vrais chrétiens savent qu'on est proche on n'a jamais été aussi proche Alléluia comment l'épouse la bien-aimé ne peut pas ressentir l'approche de son bien-aimé dans les temps anciens l'approche et l'arrivée de l'époux était annoncée clair au nez à l'épouse et à ses amis de fête au moins je dirais à deux blocs voici l'époux il arrive et tout le monde là-bas c'était annoncé voici l'époux allez à sa rencontre allez à sa rencontre déjà maintenant imaginez actuellement il y a dans nos cœurs une joie ineffable pleine de gloire Amen quand il nous touche par son Saint-Esprit il s'est tiré des larmes de nos cœurs il s'est placé un sourire sur notre visage Alléluia il s'est placé ses rayons de gloire comme il l'a fait sur Moïse ou Étienne quand on regarde vers lui Alléluia est-ce que ça vous est déjà arrivé que le Seigneur a été tellement proche de vous que vous pensiez que vous étiez déjà rendu au ciel c'est quelque chose de merveilleux vous n'auriez jamais voulu que ce sentiment s'en aille parce que c'était là il était là comme devant vous invisible mais réel ça vous est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé imaginez ce que ça sera quand il commencera à nous attirer par sa présence alors que sa gloire va approcher vous allez le ressentir vous allez le ressentir parce que l'Esprit de Dieu est en nous il habite là il nous dit les choses Alléluia merci Seigneur l'apôtre Paul suggère que les enfants de Dieu pourront voir le jour s'approcher nous verrons le jour s'approcher nous ne pouvons pas donner de date vous voyez mais on peut ressentir nous vivons dans un temps Alléluia où Jésus Christ est sur le point de se montrer de se révéler Alléluia vous voyez s'approcher le jour vous voyez s'approcher le jour l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns plus nous voyons s'approcher le jour donc on peut voir s'approcher le jour ça veut dire que ce jour nous allons rentrer dans sa présence pour l'éternité devient de plus en plus proche proche Alléluia ça s'approche Alléluia Gloire au Seigneur dans 1 Jean 3-2 il est dit nous le verrons tel qu'il est nous le verrons tel qu'il est merci Seigneur Seigneur je veux te voir Alléluia merci Seigneur ses serviteurs le serviront et verront sa face il a une face il a un visage parce que c'est un homme glorifié vers lequel nous allons un sauveur nous verrons sa face lui qui sur la terre n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards son aspect n'avait rien pour nous plaire nous le verrons glorifier ses serviteurs ses serments verront sa face merci Seigneur merci Seigneur avant de nous endormer ce soir sur l'oreiller pensez juste à ça voir mon sauveur face à face quel sentiment Alléluia il avait dit qu'Étienne alors qu'il était en train d'être lapidé Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant ses regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à côté du Père donc il a vu tout ça les cieux sont ouverts et il a vu alors il y a Jésus-Christ debout la Bible nous dit que Jésus s'est assis quand il est monté à six positions de repos son travail était achevé mais là Étienne le voit debout pourquoi debout parce qu'il est là pour venir accueillir le premier martyr chrétien Jésus se lève il va se lever pour venir nous accueillir tous il va venir à notre rencontre alors merci Seigneur merci Seigneur Alléluia gloire au Seigneur Étienne est un type un symbole de ceux qui vivent actuellement dans les derniers jours ceux qui sont remplis du Saint-Esprit auront les yeux ouverts ils auront un ciel ouvert au-dessus de leur tête comme Étienne et nous verrons Jésus-Christ venir dans la gloire avec tous ses saints anges Alléluia imaginez nous verrons le train de sa gloire nous avons quitté le train de ce monde qui est conduit par Satan mais nous verrons le train de sa gloire il vient avec une grande gloire cet homme glorifié ne l'oubliez jamais Alléluia maintenant on peut se poser la question sa venue est-ce que ça va être une grande célébration uniquement pour lui on va être là on va regarder non ça sera une célébration autant pour l'époux que pour l'épouse lorsqu'il y a un mariage déjà se voit sur terre la célébration et la joie est autant pour l'époux que pour l'épouse et nous allons apporter une joie formidable au Seigneur là-haut lorsque nous allons participer au repas des noces de l'agneau Alléluia Glorieux Seigneur le repas des noces de l'agneau n'a pas lieu à Jérusalem il a lieu là-haut dans la gloire éternelle Alléluia merci Seigneur évidemment pour nous qui sommes l'épouse du Seigneur nous n'avons absolument aucune crainte aucune crainte quand il apparaîtra n'oubliez jamais il ne surprendra pas ceux qui l'attendent non ça ne sera pas une surprise Alléluia lorsque je me rappelle lorsque j'étais jeune j'allais chez mon grand-père et particulièrement je me rappelle ensuite c'était pendant les vacances et lorsque mon temps chez mon grand-père était fini il fallait que je retourne évidemment à la maison chez mon père et ma mère pour recommencer les études et ainsi de suite et il y avait dans la maison de mon grand-père donc différentes fenêtres et donc on regardait ma grand-mère je me rappelle m'amener dans un endroit où je me rappelle c'était avant l'eau c'était avec la pompe et ainsi de suite et là il y avait une fenêtre et on voyait au loin donc la route à environ 4-5 kilomètres et là on pouvait voir l'autobus s'il arrivait et on était là dans l'attente avec évidemment mon grand-père ou ma grand-mère je ne me rappelle plus trop et là je me rappelle très bien atteindre l'autobus et lorsqu'on voyait là-bas au loin les grosses lumières de l'autobus oh là c'était il arrive il arrive il arrive et soudain l'autre porte vous voyez soudain l'autobus arrive et là c'était là je montais dans l'autobus vous voyez mais ce n'était pas une surprise pour moi l'autobus qui était là qui s'est arrêté je n'étais pas surpris je l'avais déjà vu venir vous voyez je l'avais attendu Amen et la venue du Seigneur ne sera pas une surprise pour nous parce que nous l'attendons ça fait longtemps Hallelujah je me rappelle quand je suis arrivé ici au Canada ça va faire 50 ans ce mois-ci imaginez et dans mon temps de prière ce matin de très bonheur je bénissais le Seigneur Seigneur ça fait 50 ans tu m'as gardé tu m'as protégé tu m'as conduit Hallelujah tu m'as donné une famille merci Seigneur tu te glorifies pour tout cela et dans ces temps évidemment je suis reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi je me rappelle à l'époque il y avait un vieux pasteur évidemment moi j'étais jeune j'avais 22 ans il y avait un vieux pasteur qui était très grand anglais très mince le pasteur Lebrock le pasteur Lebrock peut-être certains anciens on en a parlé de lui il avait un accent anglais tout ça vous voyez mais c'était un des pionniers donc de l'oeuvre ici donc à Montréal il avait une auto-harpe et il jouait donc il chantait les louanges du Seigneur avec son instrument de musique et un jour je me rappelle après une réunion donc j'avais parlé avec lui j'aimais bien parler avec lui et il était le pasteur la première église Pentecôte sur la rue Papineau à Montréal à l'époque et il a particulièrement en parler du retour de Jésus tout ça il dit jeune homme regardez j'étais très grand le Seigneur va revenir et je ne passerai pas par la mort il croyait tellement dans son cœur qu'il ne passerait pas par la mort j'étais étonné lorsqu'il est mort je l'aimais bien ça fait un vide un petit peu dans mon cœur parce que j'avais une belle communion avec ce frère bon mais il est dans le ciel il est avec le Seigneur nous allons retrouver évidemment et ceux qui vous ont quitté vous les chrétiens chrétiennes tout ça vos maris et ainsi de suite vos enfants ou quoi que ce soit qui sont décédés dans le Seigneur vous allez tous les retrouver là-haut sains et saufs avec toutes leurs dents Amen alors ils sont bien vivants Amen dans le présent de Dieu et ils nous attendent et je crois que le jour tant que l'enlèvement n'a pas lieu le jour où nous entrons dans la gloire éternelle ils sont avertis que nous entrons et tous ceux que nous avons connus la famille et ainsi de suite vont venir nous attendre aux portes de la gloire merci Seigneur je le crois de tout mon cœur bon Seigneur n'est pas venu pour le pasteur Le Dbrock 50 ans après on l'attend encore et je me vois encore jeune enfant devant la fenêtre attendant l'autobus qui s'en vient oh il s'en vient je l'avais vu et là j'allais à l'autre porte tout ça avec mes petits packs-sacs tout ça j'ai béni le Seigneur nous savons que le Seigneur revient il y a différentes choses qui nous ont avertis Amen l'heure au Seigneur rappelez-vous dans le naufrage de l'apôtre Paul naufrage de l'apôtre Paul ça dit qu'à un moment donné au bout de 15 jours balotté sur l'Adriatique tout ça dans la mer Méditerranée le bateau a été déchiré les voiles ils ont même mis à la mer toute la cargaison qu'ils avaient tout ça il y avait 300 personnes environ à bord imaginez c'est assez important l'autre jour quand je suis revenu d'Europe tout ça j'ai regardé dans le Boeing 777 il y avait environ 300 personnes j'ai dit j'ai pensé à l'apôtre Paul j'ai dit c'est tous ces gens-là c'est un nombre assez important l'apôtre Paul était avec tous ces gens-là il leur a prêché l'évangile il leur a dit un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit que personne ne mourait il y aura un naufrage seulement le bateau qui sera brisé tout ça mais aucun de vous vous allez mourir il a encouragé donc à reprendre courage il dit qu'au bout de 15 jours ils ont vu sur l'eau comme des sortes de peut-être de feuilles je ne sais pas il y a différents signes peut-être qu'ils ont entendu les mouettes les seagulles voyez avec leurs cris et la Bible dit qu'ils ont soupçonné qu'ils s'approchaient de quelques terres j'aime l'expression ils ont soupçonné qu'ils approchaient de quelques terres ils ont mis la sonde ils ont trouvé je ne m'en rappelle plus les chiffres exacts dans la parole de Dieu mais ils ont trouvé 30 pieds ensuite ils ont entendu à un moment donné baloter de ça toc c'était ils ont remis la sonde 20 pieds ils ont attendu après 10 pieds ils ont soupçonné qu'ils approchaient de quelques terres et moi je peux vous dire que je soupçonne que nous approchons d'une terre nouvelle hallelujah hallelujah gloire au Seigneur j'ai mis la sonde et j'ai vu que ce que ce livre nous dit c'est réel Jésus a dit ça sera comme ça l'époque où je vais revenir mais nous ne pouvons pas donner de date mais nous savons que nous sommes dans l'époque et Seigneur l'a bien fait dans sa sagesse pour que nous soyons toujours en vigile toujours sur le qui-vive Amen il va arriver il va arriver il va venir soudainement et nous serons en un instant rendus peut-être que nous mettrons notre tête sur l'oreille un soir et ce sera la dernière fois nous ne dormirons plus si bas sur terre hallelujah ça va être direction le ciel merci Seigneur nous on aura une dernière réunion ensemble ce sera la dernière peut-être c'est la dernière ce soir je ne sais pas j'aimerais bien j'aimerais bien hallelujah on n'a pas peur on ne craint pas mais cet événement sera soudain sa venue sera une très grande célébration nous l'épouse de Dieu l'église de Dieu fidèle ainsi que l'époux évidemment dans la gloire l'apôtre Pierre a dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra lorsque sa gloire apparaîtra il n'y aura pas une seule arme nous serons tous dans la joie dans une allégresse qui n'est pas de ce monde qui vient de l'au-delà merci Seigneur c'est ce que l'apôtre Pierre dit 1 Pierre 4 verset 13 n'oubliez jamais et ne nous surprendra pas parce que nous l'attendons il n'y aura pas de surprise pour nous parce que nous sommes dans l'état de qui vivent déjà Tite chapitre 2 verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu du grand Dieu hallelujah merci Seigneur 2 Pierre 3 verset 12 attendant et attend la venue du jour de Dieu ceux qui attendent qu'est-ce qu'ils font ? bien ceux qui attendent ils ne se roulent pas les pouces non non absolument pas ils rachètent le temps parce que les jours sont mauvais ils prennent toute opportunité toute occasion pour servir le Seigneur pour parler de Jésus pour prier le Seigneur pour intensifier leur vie avec le Seigneur ces gens-là qui attendent le retour du Seigneur ne restent pas assis des heures devant la télévision non absolument pas ils ne sont pas enveloppés non plus par des ambitions terrestres par des rêves et des visions égoïstes absolument pas à quoi sont-ils occupés ? ils sont occupés à se revêtir eux-mêmes comme une fiancée qui attend son futur époux nous ne voulons nous revêtir hallelujah gloire au Seigneur ce jour ne surprendra pas ceux qui sont préparés es-tu préparé mon frère ? es-tu préparé ma soeur ? il ne viendra pas comme un voleur pour ceux qui l'attendent ah non absolument pas ça sera un jour de joie pour nous et un jour de joie pour le Seigneur quand je me suis marié le 2 août 75 je ne suis pas allé à mon mariage avec des pleurs voyez avec du recul non avec joie j'étais en avant jeune pasteur et mon surinternat était là c'est lui qui a officié et j'attendais la belle qui allait entrer hallelujah merci Seigneur c'est un jour de joie un jour merveilleux le jour du couronnement de ma fiancée hallelujah le mariage qui nous parle d'un autre mariage qui va avoir lieu dans la gloire avec le Seigneur Jésus Christ il a hâte le Seigneur d'être avec son épouse j'avais hâte d'être avec mon épouse j'avais très hâte hallelujah avez-vous déjà vu un futur mari qui a oh non pas tout de suite ah non 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 on a hâte hallelujah gloire au Seigneur merci Seigneur la bien-aimée dit dans le cante des cantiques je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi Jésus a des désirs vers nous ahelujah évidemment pas des désirs sexuels ou quoi que ce soit des désirs très je dirais purs des désirs puissants des désirs glorieux ahelujah nous oublions généralement sa joie à lui ses besoins à lui nous oublions que lui aussi attend il attend lui aussi dans la gloire maillée il désire son épouse rappelons-nous Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare il a des sentiments il a tressailli de joie quand les disciples sont revenus en chassé des démons il a tressailli de joie c'est un homme glorifié dans la gloire qui attend de prendre avec joie son épouse pour la réclamer et l'attirer contre son coeur hallelujah il a promis de se montrer lui-même à ceux qui l'atteindent il apparaîtra sans péché une deuxième fois pour ceux qui l'atteindent cette fois-ci il ne vient pas pour pardonner les péchés non il est déjà venu pour ça cette fois-ci il revient pour révéler sa gloire à son épouse révéler sa gloire à son épouse quelle sorte d'église vient-il chercher il vient chercher une église glorieuse sans tâche une église qui l'attend j'ai déjà parlé cet exemple imaginez quand il y a un mariage il y aurait eu un mariage tout ça et au mariage généralement la mariée se fait attendre un peu tout ça c'est dans la coutume tout ça tout le monde attend et soudain oh elle a marié tout le monde se lève tout ça oh qu'elle est belle tout ça elle a un voile tout ça une belle robe blanche tout ça et ensuite elle s'avance majestueusement dans la lune pour aller rencontrer évidemment son futur mari et soudain arrivée en avant elle se tourne dans l'assemblée elle enlève son voile et elle commence à sourire à tout le monde et les gens disent oh oh elle est laide il lui manque trois dents quand elle sourit elle ne s'est pas lavée elle pue oh c'est terrible ça serait inimaginable pensez-vous que le Seigneur vient chercher cette sorte d'église sale qui n'est pas parfumée qu'il ne s'est pas préparée oui non il vient chercher une église qui est propre qui se maintient pour lui qui se garde pour lui hallelujah pas une église qui flirte avec le monde avec l'esprit de Satan qui est de connivence avec l'ennemi non une église qui combat une église qui lutte une église qui prie une église qui pleure une église qui demande Seigneur viens le plus tôt possible Jésus-Christ n'enlèvera pas son église de la fornication quand il va revenir il va la laisser lui il appelle il purifie il attire toujours plus proche aujourd'hui tu es rendu à un certain stade dans ta vie chrétienne mais tu peux être bien plus proche que ça il y a encore de l'espace tu peux être plus proche que ça c'est ce que je suis en train de comprendre depuis des années je veux m'approcher encore plus 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 du Seigneur je ne veux pas me contenter du médiocre je veux le meilleur je veux plaire à celui qui s'est donné sur la croix du calvaire qui m'a aimé qui m'a lavé qui m'a justifié qui m'a réconcilié avec le Père merci Seigneur il va revenir avec un cri il revient en criant la Bible dit un signal donné la version anglaise la King James dit with a shout il revient avec un cri un signal donné à la voix d'un archange imaginez le signal sera donné évidemment pour l'élément de réveil la voix de l'archange sera entendue par les vainqueurs il est à la porte viens bien aimé du Seigneur il est là pour t'enlever il est là pour toi sa venue ne sera pas quelque chose qui va se passer je dirais de façon désuète absolument pas pas dans un coin un petit coin tranquille non Jésus revient avec un son de trompette des milliers d'anges un cri un cri cosmique de l'archange les morts en Christ vont monter les cimetières seront vidées de tous les chrétiens imaginez les cercueils comment ça va se passer je ne sais pas c'est Dieu il y a des gens qui n'ont plus d'os plus rien ils sont tout en poussière effritée pas grave les chrétiens qui sont au fond de la mer qui ont été noyés dans des naufrages tout ça va ressusciter ils vont monter avec nous eux premièrement parce qu'il y a un état de priorité ensuite nous les vivants et nous nous rencontrons tous dans les airs à la rencontre du Seigneur quelle joie de tonnerre ce sera que pensez-vous qu'on va faire la première chose on va l'embrasser moi je veux me prosterner à ses pieds et devant ses pieds avec la marque des clous je veux poser un baiser d'amour merci Jésus baissons nos têtes et prions-le Alléluia Seigneur tu es grand Seigneur tu es merveilleux nous voulons te bénir nous voulons te glorifier t'adorer te demandons particulièrement Seigneur après avoir entendu un tel message Seigneur que le Saint-Esprit puisse le marteler dans notre coeur parce qu'il y aura une génération de chrétiens il est vrai qu'il ne passera pas par la mort et nous voulons croire Seigneur que ce sera nous nous ne savons pas mais Seigneur dans notre coeur il y a ce cri viens viens Seigneur nous sommes fatigués de la terre fatigués de la saleté fatigués du mépris que les païens ont envers ton nom nous sommes fatigués cette rébellion contre ton nom merveilleux Seigneur merci merci parce que notre avenir est glorieux parce que nous tu as gardé le meilleur vin pour la fin Seigneur gloire et honneur à toi hallelujah veuille bénir tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre et que nous puissions avoir cette espérance profonde dans nos coeurs comme Pierre notre frère l'a déclaré espérance vivante une espérance pleine et totale une espérance fondée bâtie cimentée sur Dieu à toi soit toute la gloire merci Seigneur Amen et tout le peuple dit Amen on va se lever ensemble on va bénir et que on va bénir